Musique Son corps et elle, elle a pu continuer son défilé comme si c'était une robe normale alors que clairement, la robe, quelques secondes avant, elle était liquide Au moment d'allumer la bouillard, c'est ce que je vais appeler la phase 1 mon eau est à 19 degrés et le niveau de bouillie est faible, pour ne pas dire inexistable Une fois que vous aurez pris en main l'expérience, vous pourrez voir de belles flammes et le tout avec simplement de la farine ou du sucre glace Musique Ça griffe En fait que les méthodes qu'on utilise pour obtenir ces chiffres évoluent il faut prendre tous ces résultats, toute cette analyse avec Au moment d'allumer la bouillard, c'est ce que je vais appeler Mon eau est à 19 degrés et le niveau de bouillie est faible Comment ça va, quel temps fait-il chez toi ? Il fait moins 2 et on a eu une bonne neige cette nuit Ah d'accord, très bien, et il est quelle heure, rappellement rapidement ? Il est 9h18 du matin Très bien, c'est parfait L'heure du petit déjeuner ? L'heure du petit déjeuner, effectivement, surtout un samedi Alors Viviane, je rappelle que tu es diplômée du département mécanique Pourrais-tu nous raconter ton parcours après l'UTBM ? Oui, alors après l'UTBM, je suis partie en stage ST50 et ça s'appelle toujours comme ça au Québec pour faire un stage de fin d'études dans un laboratoire de nanorobotique à l'époque, ça s'appelait Et j'ai adoré mon projet Alors je suis restée dans faire ce qu'on appelle une maîtrise recherche Ça n'a pas vraiment d'équivalent en France Mais c'est un diplôme de deux ans Puis c'est comme un mini-doctorat C'est vraiment un diplôme de recherche Et après, je suis allée travailler en antenne de satellite comme ingénieur Je n'ai pas particulièrement aimé cette expérience Alors je suis revenue à l'université pour faire un doctorat en biomécanique de la colonne vertébrale Et puis en parallèle de tout ça depuis que je suis au Québec j'ai fait beaucoup de vulgarisation scientifique en blog, en vidéo, tout ça Et à la fin de mon doc, je me suis dit Bon, ici j'essayais d'être pour de vraie vulgarisatrice scientifique dans la vie Et donc c'est devenu mon métier aujourd'hui Donc je fais des vidéos scientifiques sur Internet Je suis aussi dans les médias traditionnels mais c'est surtout sur Internet qu'on peut voir ce que je fais Super ! Merci, exactement Et notamment sur la chaîne Syllabus Voilà, la chaîne YouTube Syllabus Et moi justement, ce que j'aimerais savoir c'est qu'en tant que vulgarisatrice scientifique quel est ton quotidien en fait ? Alors mon quotidien c'est beaucoup d'écrans parce que je vais passer beaucoup de temps à... Donc je traite de beaucoup de sujets très différents très variés et ça veut dire que je ne suis jamais experte du sujet dont je vais parler Donc je dois apprendre énormément Donc je passe énormément de temps à lire énormément de temps à écrire et après il y a une partie tournage Donc là vous êtes dans mon studio c'est ici que je tourne Après il y a le montage, la publication, etc. Donc une journée c'est quand même essentiellement beaucoup d'écrans et parfois j'ai la chance d'aller parler à des chercheurs et des chercheuses Donc là je me déplace et puis je vais dans les universités Très bien, merci Dis-moi, l'UTBM Pourrais-tu nous partager un souvenir particulier ? Alors il y a eu beaucoup de très bons moments à l'UTBM C'est quand même vraiment trois belles années J'espère que ça a été la même chose pour les étudiants et les étudiantes qui sont là aujourd'hui Pour moi c'est vraiment difficile de choisir quelque chose de particulier tellement toute cette expérience était vraiment belle pour moi Si j'en ressors un ce sera peut-être le projet Bob's Leg A l'époque on travaillait avec l'équipe de France de Bob's Leg et ils nous avaient mandaté pour concevoir le nouveau Bob's Leg le futur Bob's Leg de l'équipe de France Et donc moi j'étais là la toute première édition je pense que ça a continué pendant plusieurs années après Et donc on travaillait avec l'équipe de France on était allé à La Plagne avec eux on avait fait des descentes avec eux dans le Bob's Leg le vrai Bob's Leg et puis on avait essayé de concevoir les freins, les patins, etc. C'était vraiment un projet très prenant et super intéressant donc j'ai vraiment apprécié ce projet là ça c'est pour le côté travail mais ce que je retiens le plus de l'ITBM quand même c'est toutes les relations et tous les amis qu'on se fait dans ce cadre là c'est des amis pour la vie avec lesquels on ressort de l'école donc c'est surtout eux et elles que je vais retenir Je suis totalement d'accord avec cette vision une dernière question en fait quel message tu voudrais faire passer aux étudiants qui vont être diplômés aujourd'hui ? Alors déjà profitez profitez de cette journée de votre accomplissement profitez du gala ce soir c'est probablement une des dernières fois que vous allez vous retrouver comme ça tout en groupe donc profitez-en un maximum c'est une belle journée mais sinon si je prêche un petit peu pour ma paroisse je vais vous inciter un petit peu en fait à communiquer je prêche pour ma paroisse vous avez des connaissances vous allez développer une expertise au fil du temps et de par votre statut d'ingénieur vous allez être écouté par votre famille vos collègues votre entourage etc alors n'hésitez pas à amener vos connaissances dans les conversations en tout cas à ne pas fuir devant des occasions d'apporter des éléments de compréhension on va vous écouter parce que votre parole a vraiment de la valeur évidemment tout en faisant bien attention à évidemment être sûr que vous soyez bien informé sur un sujet évidemment l'apprentissage ça c'est pas fini aujourd'hui en fait il fait que commencer très beau message merci Viviane avant de nous quitter effectivement ce parcours mérite un tonnerre d'applaudissements je suis d'accord juste avant de nous quitter dites-nous Viviane quand est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir en France ça se peut que ce soit d'un pas si longtemps et particulièrement à l'UTBM d'ailleurs ah mais j'ai l'impression qu'il y a une petite surprise un petit scoop bon bah faire à suivre dans les prochaines semaines alors alors je laisse le suspense comme ça je vous laisse je vous laisse la responsabilité de le dire ou non bah moi je pense que tu peux carrément le dire puisque ça t'appartient totalement parfait mais je vais être là pour le crunch time en mars oh super ça ça c'est une belle nouvelle belle nouvelle donc j'ai hâte de vous rencontrer bah pas vous parce que vous serez diplômés mais en tout cas les coutures c'est bien super bah ça sera avec joie je pense que nous t'accueillerons au crunch time dans l'année prochaine merci beaucoup merci beaucoup bonne journée merci et bonne soirée à vous et bien merci beaucoup on peut l'applaudir s'il vous plaît Viviane Lalande chaîne YouTube Syllabus Bern Serti merci à vous s utanpourir je vous � seems de suis haste merci à vous merci à vous one que vous placez